Salut, bienvenue dans Guillemets. Aujourd'hui on va s'intéresser à un livre de Hervé Glevarek, Éric Massé et Éric Maigret, Cultural Studies, Anthologie. On va également s'intéresser à une brochure de Murray Bookchin, Pour une technologie libératrice. Et on finira avec un texte de Franz Deval, Morality and the Social Instinct, Continuity with the Other Primates. Pour une traduction approximative, ça donne Morality and Instinct Social, Continuity with the Other Primates. Alors, Cultural Studies. J'avais envie d'en savoir un petit peu plus à ce sujet-là. Clairement, ce n'est pas mes perspectives de recherche, mais je voulais en apprendre plus. Et effectivement, j'ai trouvé du coup dans ce livre des choses qui m'ont déplu et que je vais vous partager, qui du coup confirment les appréhensions que j'en avais. Donc on commence tout de suite avec ce premier extrait. La notion de culture hésite alors entre le sens ethnologique, généreux des traits incorporés d'un groupe social à la Hogarth, et une culture composée de signes, plus ou moins flottants, qui renvoient fortement aux productions issues des médias chez Hebdige. Ce furent là deux grands péchés initiaux. Le refus de la hiérarchie sociale comme explication ultime et une visée sociosémiologique. En France, l'étiquette est donc péjorative, et ce, plus l'on remonte dans les générations de chercheurs. On en sait les deux principales raisons. Un statut très secondaire des objets analysés dans ce cadre, comme les cultures populaires et jeunes, l'art étant privilégié en France. Et un privilège donné aux usages des acteurs à rebrousse-poil d'une tradition plus déterministe française. Bon bah alors, forcément, il y a deux choses qui me dérangent là-dedans. C'est la relégation au second plan, du coup, de l'importance de la hiérarchie sociale pour expliquer la culture. Ce qui, clairement, par la suite en plus, est en grande partie ignoré, même si on peut voir que les racines théoriques des cultural studies sont en rapport avec Gramsci, ou d'autres marxistes dans ce sens-là. Bon, en même temps, la critique de la hiérarchie, c'est pas ce qui règne non plus dans le marxisme. Donc, ça déjà, c'est quelque chose qui me dérange. Et en plus, la mise en avant de la culture, en fait, à un point où elle deviendrait carrément causale dans l'explication du monde. Enfin, pour moi, on se rapproche vraiment d'une sorte d'idéalisme où le sens, en tant que tel, deviendrait l'explication de la société. Et puis, la petite pique, à la fin non plus, qui est que j'apprécie pas des masses, les traditions plus déterminisme françaises, clairement, là, moi, ça me fait carrément penser à un relan spiritualiste où le déterminisme, ça serait quelque chose de mauvais, parce que ça serait trop fixe ou quelque chose de cet ordre-là, alors que clairement, le déterminisme, ça permet d'avoir un critère à la fois clair et qui permet de comprendre le monde sans sacrifier sa diversité et ses variations. Donc, c'est certainement pas en replongeant dans un monde indéterminé ou quelque chose de cet ordre-là qu'on va mieux comprendre le monde, en fait. Pour moi, c'est juste un appel à l'ignorance qui, derrière, en fait, masque plein de processus autoritaires, en fait, où on serait juste plongé dans le mystère, dans l'inconnu, et on n'aurait plus qu'à suivre la bonne parole, en fait. Derrière, si on est plongé dans l'indéterminisme, il n'y a plus que la foi qui nous permet d'avancer. Donc, déjà, deux éléments qui, dès l'intro, me perturbent fortement. Après, donc, il y a quand même des éléments intéressants, notamment d'un point de vue factuel sur différents éléments culturels. Alors ça, c'est vrai que c'est intéressant, même si la perspective qui est développée ne me plaît pas. C'est vrai que d'un point de vue factuel, il y a des choses qui sont intéressantes dans l'étude des cultures, dans les cultural studies. Autre chose intéressante aussi, il faut savoir que dans les cultural studies, les champs, du coup, de gender studies ou race studies, donc tout ce qui va étudier les populations subalternes, en fait, ça n'a clairement pas été la perspective de départ. Ça a été d'abord les musiques, la culture jeune, des choses comme ça, et c'est seulement par la suite que ces perspectives-là, ont été récupérées pour être utilisées dans le champ de l'étude des genres ou des discriminations raciales. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Je vais vous lire un autre extrait. Loin de moi l'intention de soutenir que le public soit constitué de mollusques culturels. La remarque de Budd n'en est pas moins sérieuse. Le « tout va très bien » permet en effet de justifier que l'on néglige toutes les questions qui portent sur les forces économiques, politiques et idéologiques intervenant lors de la construction des textes au nom d'un article de foi. De l'ensemble du procès communicatif, la réception serait en fin de compte le seul moment important. Cet article de foi manifeste une attitude curieusement chrétienne. Certes, l'industrie commet des péchés, et ces péchés se traduisent dans la structure des messages. Mais il existe un autre monde où ces péchés trouveront leur rédemption. Cet au-delà s'appelle la réception. Donc là, clairement, du coup, les messages et les modes de production des messages sont négligeables parce que ça serait la réception qui serait absolument fondamentale. Donc là, clairement, plus rien n'a de sens en fait. Tout, n'importe quoi peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Donc, ça dépendrait exclusivement des gens qui réceptionnent le message. Pour moi, là, clairement, on patauge dans l'incompréhension. Il n'y a vraiment aucun élément explicatif. Pas que la réception ne soit pas importante. Effectivement, on peut tout à fait envisager des processus de résistance, etc., qui permettent de se réapproprier une certaine culture, de la bricoler autrement, d'en faire autre chose. Mais de là à en faire ce qui est fait là, je trouve ça clairement abusé. Et même, c'est quelque chose qui me fait penser à quelque chose de très libéral, en fait, où c'est chacun son opinion, quoi. Donc, c'est assez dérangeant. Bon, après, il y a d'autres extraits que je trouve plus intéressants et qui montrent aussi qu'il y a une certaine critique interne aussi au sein même des cultural studies, parce qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de sociologues et qui, eux, s'intéressent aussi à la structure sociale et qui ont une certaine perspective ou qui se prétendent matérialistes. Et donc, on a aussi des critiques internes qui sont faites. C'est en effet la notion de représentation qui vint occuper le premier plan dans les écrits féministes. On comprenait cette notion principalement selon l'usage qu'en faisait Althusser dans sa théorie de l'idéologie. S'inspirant à la fois de Freud et de Lacan, Althusser affirmait que la représentation n'exprime pas une réalité première, mais sont activement constitutives de la réalité. Les féministes utilisèrent ces travaux à partir de la fin des années 1970 pour rompre avec les premières critiques des masses médias qui s'intéressaient à l'image positive ou négative des femmes. La question n'était plus de savoir si les images de femmes étaient irréelles, fausses ou déformées et si des images plus positives permettraient de répondre aux exigences féministes. L'accent était désormi mis sur les représentations sexuelles en tant que récits concrets, matériels de ce que signifiait le fait d'être une femme. La féminité n'était plus qu'un ensemble de pratiques représentationnelles hautement orchestrées qui produisaient la cohérence du genre féminin, ainsi naturalisée. En montrant que ces signes étaient rassemblés et se répétaient sans fin à travers toute une série de genres médiatiques dits féminins, les cultural studies féministes se donnaient une orientation théorique solide. Celles-ci se fondaient sur l'utilisation de la sémiologie de Barthes, de la psychanalyse de Lacan et du concept de discours de Foucault. La notion de représentation sert ici de maillon essentiel. Il informe tout aussi bien l'analyse remarquable faite par Laura Mulvey des femmes en tant qu'objets du regard masculin dans le cinéma classique hollywoodien, le livre de Judith Williamson intitulé Decoding Advertisement, et les articles de Rosaline Coward publiés dans le premier numéro de la revue féministe MLF. Bon alors voilà, il y a des choses qui sont intéressantes, mais clairement je ne peux pas adhérer à un corpus qui se base sur Freud, Lacan, et la psychanalyse en général. Clairement je ne vois même pas comment on peut faire le lien entre matérialisme et ces corpus-là, qui ont même tendance à rejeter les perspectives scientifiques. Donc c'est intéressant, mais clairement je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Dans les arts, les humanités et les sciences sociales, ce nouveau vocabulaire occupe une place encore plus centrale. Comme l'affire Michel Barrette, on passe des « choses homo ». L'existence matérielle des femmes est portée par différentes stratégies discursives, souvent concurrentes, qui en nommant, en classant ou en proclamant la vérité de « la femme », lui donnent aussi naissance. Barrette décrit le passage dans les disciplines féministes des « choses », le viol, le bas-salaire et les féticides humains, aux mots, aux textes et aux représentations. « Il s'est fait sous l'influence de Foucault, qui a remis en cause la hiérarchie familière des valeurs chères au point de vue matérialiste, opposant la stupide existence d'une réalité à la capacité des groupes de signes à jouer le rôle de pratiques qui forment systématiquement les objets dont ils parlent. » Alors voilà, on retombe encore sur quelque chose qui est profondément problématique, en fait. En mettant l'accent sur les discours, effectivement, et le langage qui peut être important et qui doit être étudié aussi dans une perspective matérialiste, on se retrouve en fait à pointer la focale sur les discours et absolument plus sur la réalité matérielle. Donc, en fait, après, c'est les mots et les discours qui deviennent fondamentales et qui deviennent même premiers. Et donc là, clairement, en fait, on se retrouve avec un renversement de la réalité où les mots ne sont plus la conséquence d'une réalité matérielle, ou même pas la conséquence, mais en lien avec la réalité matérielle, mais où ce sont les mots qui créent la réalité matérielle ou du moins la perception qu'on a de la réalité matérielle. Donc là, on retombe sur des corpus qui sont tendanciellement idéalistes. Donc, moi, je préfère clairement orienter la critique sur les inégalités matérielles, la violence et la hiérarchie au sein de la société qui nous permettent, à mon avis, de beaucoup plus comprendre le sens même des discours et qui nous permettent aussi de comprendre les stratégies et les tactiques que peuvent comporter ces discours et de ne pas prendre les discours pour agent content. Ah, ben, il a dit ça, donc c'est comme ça. Et puis, on n'est pas capable de remettre les discours en question et de comprendre que ces discours s'intègrent dans des stratégies de domination. Alors, je vais vous lire un dernier extrait qui, du coup, va un peu plus dans mon sens et qui montre encore une fois que ce champ de recherche, malgré les critiques qu'on peut en faire, n'est pas monolithique. Si les vocabulaires du post-structuralisme nous aident à faire évoluer les cultural studies féministes en ce sens, alors il est essentiel qu'elles aussi se soumettent à la critique. La logique des anti-essentialistes et des déconstructivistes est de résister au piège, c'est-à-dire de ne pas devenir un ensemble figé de signification. En même temps, l'ouverture sans fin du sens, proposée par Derrida et par d'autres, légitime en réalité dans l'écriture d'une ambiguïté poétique, contraignante et même intimidante, qui est soutenue par les cadres disciplinaires de la théorie littéraire et de la littérature. Maintenant que la place particulière de la fiction ou de la poésie dans l'écriture a été déconstruite, les théoriciens littéraires post-structuralistes peuvent répandre délibérément ces modes dans leur propre lecture des grands textes littéraires. Cela donne à la critique post-structuraliste un style joueur, méandreux, poétique, qui est en pratique bien moins acceptable dans les sciences sociales. L'attachement au sens en tant que chaîne sans fin de signification peut être une excuse pour produire des textes qui, aux yeux des praticiens des sciences sociales, sont totalement impénétrables. Pour les sociologues ou les féministes adeptes des cultural studies qui veulent rendre leurs idées accessibles à un plus large public, c'est une véritable négation de toute responsabilité politique. Le langage des déconstructivistes peut sembler se situer bien trop éloigné d'un lectorat étudiant, sans même parler du grand public. On peut donc facilement dire qu'ils sont aussi excluants dans leurs propres pratiques qu'ils sont ouverts dans les significations qu'ils professent. L'ouverture des secondes devient une excuse pour la fermeture de la première. En outre, le travail de traduction de ces idées afin de leur donner un plus large impact politique est souvent négligé. Voilà, donc effectivement, c'est aussi ce que je disais sur l'obscurité qu'on peut retrouver dans ces corpus très littéraires qui vont du coup avec la French Theory de Foucault, Derrida, Deleuze, Gattari, tout ce corpus-là en fait qui a mis au premier plan de la réflexion les discours et la culture et qui d'ailleurs rejette un certain naturalisme comme si la nature serait fixe alors que pas du tout. En fait, on voit très bien que là, il y a une très grande incompréhension de ce que serait la nature et c'est d'autant plus dommageable à notre époque où on a beaucoup plus de contenu à ce sujet-là et où en fait, on peut tout à fait voir que la nature et la matière est quelque chose de flexible et non pas de fixe comme certains ont l'air de le croire et dans ce sens, je vois pas en quoi naturaliser ça serait quelque chose de mauvais. Je pense qu'au contraire, effectivement, il faut critiquer les approches naturalistes qui dépeignent un monde fixe et hiérarchique autoritaire parce qu'au contraire, la matière, elle nous montre qu'elle est flexible, qu'elle est malléable et qu'elle permet d'autres organisations sociales. Donc, bref, il me semble que tout cela s'ancre dans des perspectives qui manifestement me sont opposées même si je suis obligé de voir qu'effectivement, il y a des parallèles qui peuvent se faire et une discussion, bien sûr, qui peut tout à fait avoir lieu et qui, à mon avis, peut être intéressante. Mais à mon avis, il y a beaucoup de travail à faire d'un point de vue théorique même si factuellement, il y a des éléments qui sont très intéressants. Alors, du coup, c'est parti pour vers une technologie libératrice de Murray Bookchin, un paragraphe qui m'a beaucoup plu. La technologie peut jouer un rôle très important dans le développement de la personnalité humaine. Comme le dit Lewis Mumford, tout art a son côté technique qui exige l'auto-transformation de la spontanéité en un ordre exprimé, le besoin de rester en contact avec le monde objectif pendant les moments de subjectivité les plus sublimes et les plus extasiés. À mon avis, une société libérée ne cherchera pas à nier la technologie, précisément parce qu'étant libre, elle pourra trouver un équilibre. Elle voudra peut-être assimiler la machine à la création artisanale. Je veux dire par là qu'ayant enlevé à la production sa pénibilité, la machine permettrait à l'être humain d'en faire une création artistique. Dès lors, la machine participera à la créativité humaine. Pourquoi ne pas utiliser des machines automatisées et cybernétisées de telle façon qu'elles assument l'extraction, la préparation et le transport des matières premières, puis le décrocissage des produits et laisse aux membres de la communauté les derniers stades de la fabrication impliquant habilité manuelle et sens artistique. La plupart des pierres dont sont faites les cathédrales ont été soigneusement taillées et appareillées de façon à faciliter leur assemblage. Travail ingrat et répétitif qui s'effectue aujourd'hui vite et sans effort grâce à ces machines. Les moellons mis en place, les artisans intervenaient. Au travail pénible succéder la création. Dans une communauté libérée, la combinaison de la machine et de l'outil artisanal pourrait atteindre un degré de sophistication et d'interdépendance créatrice inégalable. La vision de William Morris d'un retour à l'artisanat serait débarrassée de ses pointes nostalgiques. On serait vraiment fondé à parler d'un progrès qualitatif de la technique, d'une technologie au service de la vie. Ayant acquis un respect vivifiant pour son milieu naturel et ses ressources, la collectivité libre, décentralisée, donnera une nouvelle définition du mot besoin. Le royaume de la nécessité de Marx au lieu de s'étendre sans arrêt tendra à se réduire. Les besoins seront humanisés et relativisés par un sens élevé de la vie et de la créativité. La qualité et la beauté remplaceront l'obsession actuelle de la quantité et de la standardisation. La recherche de la durabilité remplacera celle de l'obsolescence. Au lieu de la valse saisonnière des styles, on appréciera les objets que l'on soigne et à travers lesquels on goûte la sensibilité singulière d'un artiste ou d'une génération. Affranchis de la manipulation bureaucratique, les êtres humains pourront redécouvrir le charme d'une vie matérielle simple, désencombrée et comprendre à nouveau ce que signifient des objets qui existent pour l'être humain, par opposition avec ces objets qu'on nous impose. Les rites répugnants du marchandage et de l'accumulation céderont devant ces actes chargés de sens qui sont le faire et le donner. Les choses cesseront d'être les prothèses indispensables au soutien d'un moi misérable et aux relations entre des personnalités avortées. Elles reflèteront des individualités autonomes, créatrices, en plein essor. Je trouve ce passage particulièrement inspirant. Il y a même un côté un peu utopiste que je trouve très agréable. Bon, après, effectivement, il le dit à un autre moment du texte, il ne faut pas mettre de côté tout ce qu'implique en termes de conséquences écologiques, l'extraction de métaux lourds, etc. mais c'est une problématique qu'il s'agit de traiter, en fait, et qu'il ne s'agit pas simplement de dire « Ah, ben, on extracte plus rien, et puis voilà. » Il s'agit de voir comment on peut vivre avec la nature et sans que ça soit une simple ressource. Mais j'ai envie de dire, là, c'est un peu une autre question qui est fondamentale et qu'on ne peut pas ignorer, mais c'était surtout ce passage-là assez utopique qui me plaisait et notamment sur tout ce que ça change dans notre quotidien. J'ai trouvé ça très beau. Donc, texte de France Deval, « Moralité et instinct social, continuité avec les autres primates. » La vision de « L'homme est un loup pour l'homme » de notre espèce est reconnaissable dans une école de biologie influente fondée par Thomas-Henri Huxley qui soutient que nous sommes nés méchants et égoïstes. Selon cette école, ce n'est qu'avec le plus grand effort que l'on peut espérer devenir moral. Cette vision de la nature humaine est discutée ici en tant que « théorie du vernis », ce qui signifie qu'elle voit la moralité comme une mince couche qui masque à peine des tendances moins nobles. La théorie du vernis contraste avec l'idée de Charles Darwin selon laquelle la moralité est une conséquence naturelle des instincts sociaux, donc en continuité avec la socialité des autres animaux. La théorie du vernis est critiquée à deux niveaux. Tout d'abord, elle souffre de questions théoriques majeures sans réponse. Si c'était vrai, il faudrait expliquer pourquoi les humains et les humains seuls ont rompu avec leur propre biologie, comment un tel exploit est tout à fait possible et ce qui motive les humains dans le monde entier à le faire. Le point de vue darwinien, en revanche, a connu un flux constant d'avancées théoriques depuis les années 1960, développées à partir des théories du choix des parents et de l'altruisme réciproque, mais qui s'étendent maintenant au principe d'équité, à l'établissement de la réputation et aux stratégies de punition. Deuxièmement, la théorie du vernis n'est toujours pas étayée par des preuves empiriques. Étant donné que la moralité est considérée comme un ajout récent au comportement humain, il serait prématuré de dire que la moralité réside entièrement dans les parties les plus récentes de notre cerveau élargie et conduit à un comportement qui s'écarte de tout autre comportement animal. Les neurosciences modernes, cependant, ont démontré que les dilemmes éthiques actifs d'anciens centres émotionnels dans le cerveau qui ont pris naissance bien avant notre espèce. De plus, les études sur les primates non humains suggèrent une certaine continuité dans de nombreux domaines considérés comme pertinents pour une morale évoluée. Les décisions morales humaines découlent souvent de réaction intestinale, émotionnelle, non certaines que nous partageons avec nos proches parents. Ces animaux ne sont peut-être pas des êtres moraux, mais ils montrent des signes d'empathie, de réciprocité, d'équité et de régularité sociale qui, comme les normes et les règles régissant la conduite morale humaine, favorisent un modus vivendi mutuellement satisfaisant. L'homme est un loup pour l'homme est un vieux proverbe romain popularisé par Thomas Hobbes. Même s'il imprègne une grande partie du droit, de l'économie et des sciences politiques, le proverbe contient deux erreurs majeures. Premièrement, il ne rend pas justice aux canidés qui sont parmi les animaux les plus grégaires et coopératifs de la planète. La théorie du contrat social et la civilisation occidentale avec elle semblent saturées par l'hypothèse que nous sommes des créatures asociales, voire méchantes, plutôt que des animaux politiques qu'Aristote a vu en nous. Hobbes a explicitement rejeté le point de vue aristotélicien en proposant que nos ancêtres aient commencé à être autonome et combatif en établissant une vie communautaire seulement lorsque le coup des conflits continu est devenu insupportable. La vie sociale ne nous est pas venue naturellement. Le pas a été fait à contre-coeur ou pour reprendre les termes de Hobbes par alliance seulement, ce qui est artificiel. Plus récemment, John Rawls a proposé une version plus douce de cette vision, ajoutant que le pas de l'humanité vers la socialité repose sur des conditions équitables, à savoir la perspective de coopération mutuellement profitable entre égaux. Ces idées sur l'origine de la société bien ordonnée restent populaires même si l'hypothèse sous-jacente d'une décision rationnelle par des créatures asociales est insoutenable à la lumière de ce que nous savons de l'histoire évolutionnaire de notre espèce. Elle crée l'illusion d'une société humaine en tant qu'arrangement volontaire avec des règles auto-imposées et approuvées par des personnes libres et égales. Pourtant, il n'y a jamais eu un moment où nous sommes devenus sociaux. Descendant d'ancêtres, de singes et de singes très sociaux, nous avons vécu en groupe pour toujours. Les humains ont commencé, si un point de départ n'est pas du tout crédible, comme étant interdépendants, liés et inégaux. Nous venons d'une longue lignée d'animaux hiérarchiques pour lesquels la vie en groupe n'est pas une option mais une stratégie de survie. Avoir des compagnons offre des avantages pour localiser la nourriture et éviter les prédateurs. Dans la mesure où les individus grégaires et axés sur le groupe ont laissé plus de descendants que ceux qui sont moins enclins socialement, la socialité est devenue de plus en plus ancrée dans la biologie et la psychologie des primates. En Occident, les théoriciens se sont tournés vers la cognition et la rationalité comme guide privilégié du comportement humain. Il en est ainsi malgré le fait que la recherche en psychologie suggère la primauté de l'affect, c'est-à-dire que le comportement humain découle avant tout de jugements émotionnels rapides et automatisés et seulement secondairement de processus conscients plus lents. Malheureusement, l'accent mis sur la rationalité et la minimisation des émotions ne se limite pas aux sciences humaines et sociales. A l'intérieur de la biologie évolutionnaire, certains ont également adopté l'illusion que nous sommes des espèces auto-inventées et un débat parallèle opposant la raison à l'émotion a fait rage sur l'origine de la moralité, une marque de fabrique de la société humaine. Une école considère la moralité comme une innovation culturelle réalisée par notre seule espèce. La deuxième école, en revanche, considère la moralité comme l'expression des instincts sociaux que nous partageons avec de nombreux autres animaux. De ce point de vue, la moralité n'est ni unique à nous ni une décision consciente prise à un moment précis dans le temps. C'est le produit d'une évolution sociale progressive. Le premier point de vue suppose qu'au fond, nous ne sommes pas vraiment moraux. Jusqu'à récemment, c'était l'opinion dominante au sein de la biologie et de l'évolution, ainsi que parmi les rédacteurs scientifiques qui vulgarisaient ce domaine. J'utilise le terme théorie du vernis pour désigner ces idées. Bon, du coup, je trouve cet extrait assez intéressant, notamment sur tout ce qui concerne les oppositions vraiment classiques qu'on retrouve en philosophie qui vont opposer nature, culture, raison, émotion. Et donc, ça permet vraiment d'avoir des réponses super concrètes et qui montrent que tout ça, en fait, ça ne forme qu'une seule continuité. Et ça permet de développer plein d'arguments qui sont beaucoup plus intéressants, à mon sens, dans une perspective anti-autoritaire et émancipatrice. d'arguments et émancipatrice. Sous-titrage ST' 501